gêner, prier, gêner, prier, Dieu doit descendre, Dieu doit descendre, Dieu doit descendre, oui, oui, Dieu va descendre ma chérie, Dieu va descendre, il faut que vous vous réveillez un peu, rien ne doit vous paniquer, parce que quand quelque chose vous panique, vous donnez raison à cette chose d'agir, rien ne doit vous paniquer, parce que si elle agit, c'est qu'elle a raison, on vous appelle pour n'importe quelle situation qui vous panique, vous la prenez avec mépris si elle est négative, parce que lorsque vous prenez un problème, et puis vous la calme, vous le mettez dans votre vente, elle devient un fado pour vous, et un poids qui vous empêche et qui va vous empêcher de vivre, absolument rien ne doit vous empêcher de vivre, même si on vous annonce le pire sur votre santé, vous devez la sous-estimer et l'empêcher de s'accomplir dans votre vie. C'est comme ça. Parce que je connais des gens, lorsqu'une situation apparaît dans leur vie, elle prend racine, elle devient tellement vivante que vous ne vivez plus. arrêtez de paniquer, parfois Dieu crée des situations dans votre vie, pour que vous preniez conscience que vous devez vous réveiller, Dieu crée des situations dans votre vie, pour que vous vous réveillez, que vous êtes dans un combat, et vous devez être victorieux. Il y a des gens qui n'ont jamais échoué dans leur vie. Je préfère encore échouer, et la prochaine fois je réussis. Parce que si tu n'as jamais échoué dans ta vie, lorsque tu échoues, ça devient une catastrophe pour toi. Alors que ce qui rend intéressant notre vie, c'est que parfois on est un peu malade, et parfois on a la bonne santé, tout va bien. Parfois on perd notre travail, et parfois on a du travail, et ça nous rend encore plus heureux, et ça te rend plus fort. Dites-moi, s'il n'y a pas de difficultés dans votre vie, comment vous allez savoir que Dieu qui vous a créé, existe ? Parce que quand tout va bien chez quelqu'un, quand tout va bien, qu'une femme, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais eu d'argent dans sa vie, quelqu'un qui est pauvre, subitement il devient millionnaire. Rémarquez très bien les gens qui ont gagné beaucoup d'argent à la loterie, ils le perdent même au bout de deux ans. Parce que, il faut faire la part des choses dans la vie. Il faut savoir attendre le moment, il faut savoir être patient, il faut savoir prendre les choses avec beaucoup de légèreté, il ne faut pas donner trop des valeurs aux nouvelles négatives qui arrivent, il faut les sous-estimer pour mieux vivre dans cette vie, sinon, vous allez avoir des dépressions pas possibles. Quand je suis rentré en Europe, moi en Afrique, j'ai jamais entendu de dépression, je ne sais même pas ce que c'est. C'est en Europe que j'ai compris qu'il y a stress. Mais quand on vous dit stress, ça veut dire que tu es en face d'une situation et puis tu sais que tu es capable d'atteindre cet objectif-là. De toute façon, ça fait ton corps, tu te rends comme ça. C'est ça, les blancs appellent stress. Jusqu'en objets de donner un médicament pour te calmer. C'est en Europe là. J'ai connu ça. Arrêtez de paniquer devant les problèmes. Si une situation t'arrive, c'est parce que tu as la capacité de la combattre. Je vous dis, n'importe quelle situation qui vous arrive, vous avez cette force de la combattre. Soit si elle est négative que vous la sous-estimez, vous allez la combattre avec beaucoup d'efficacité. C'est en Europe où j'ai connu une dépression. Sinon, je ne connaissais pas. C'est quand j'ai vu la réalité de la vie, quand je suis arrivé en Europe, où tu vois que tu ne peux pas, je dis bien, tu ne peux pas atteindre cet objectif. Ton corps toi-même te dit que tu ne peux pas l'atteindre, tu trembles. Mais si tu n'as pas la maîtrise de soi, si tu n'as pas la maîtrise de soi, ton cerveau va exploser. C'est pour ça, il y a beaucoup de personnes qui passent outre leur chemin. Parce que si tu donnes de l'importance à tout ce qui est négatif qui t'arrive, si tu paniques devant n'importe quelle situation qui t'arrive, non seulement tu ne vas pas atteindre l'objectif, mais tu vas t'affaibli physiquement et moralement et spirituellement. Quand vous voyez que vous êtes en face de cette situation de blocage persistante qui vous empêche et qui vous met dans une panique pareille, faites des bains de purification adaptés à votre aura. Il y a des racines qui réveillent juste par le bain et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux tout de suite et vous aurez cette force spirituelle avec votre corps physique à combattre cette situation. Parce que si vous la laissez plus longtemps, elle va s'enraciner, elle va pousser, elle va pousser, elle va pousser et puis arrive un moment, on va vous donner des comprimés permanents pour vous calmer, calmer d'abord votre corps. Mais ce n'est pas le corps qu'il faut calmer parce que le corps n'a rien à voir. C'est le mental et l'esprit. Nous sommes là dans une démonstration spirituelle. Ça veut dire que vous n'avez pas de force spirituelle pour affronter les problèmes et les difficultés qui vous arrivent. Vous avez besoin de bains de purification pour vous, pour vous sentir un peu mieux, pour accorder votre esprit, votre corps, parce que votre esprit est en train de fuir. Votre esprit est en train de fuir, en train de quitter votre corps. Parce que, je vous dis, notre âme là, notre âme n'est pas où il y a la peur, où il y a la souffrance. C'est notre corps qui supporte la souffrance. Si notre âme, notre esprit, ne supporte pas tout ce qui est pression, souffrance, c'est pour ça que quand vous êtes très nerveux, vous commencez à constater que vous tremblez. Voilà, vous tremblez. Et puis, vous avez une chaleur qui dégage. Ça veut dire que votre esprit et votre corps, c'est comme si le corps même, l'esprit ne va fuir. Dès qu'il vous arrive, votre corps a la capacité, sous-estimer les problèmes et les difficultés que vous avez, vous allez pouvoir les vaincre sans problème. Sous-estimer, sous-estimer,